Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de la défonceuse sous-table, car à ce jour je n'ai pas reçu les pièces nécessaires pour finir la troisième partie. Aujourd'hui je réalise un recycleur d'air pour l'atelier car c'est un problème que nous bricoleurs devons prendre très au sérieux. Nous mettons des EPI de type masque pendant certains travaux, sillage, rabotage, ponçage, mais quand on ne se sert pas de ce genre de machine, nos poumons respirent des poussières. Il y a énormément d'exemples à ce sujet, je ne vais rien inventer, je réalise un recycleur similaire à d'autres youtubeurs. Pour ce projet, j'utilise un filtre G4, deux filtres F7 et deux moteurs de 320 m3 par heure de 150 mm de diamètre. Je vais intégrer tout ce petit monde dans un caisson en contreplaqué de 18 mm d'épaisseur. Je viens compenser la hauteur des deux filtres F7 à l'aide d'un morceau de contreplaqué de 10 mm d'épaisseur. Je vais mettre en place pour de 12 mm d'épaisseur. Je vais mettre en place pour de 12 mm d'épaisseur. Je vais mettre en place pour une petite machine, mais je vais à mettre en place pour de 12 mm d'épaisseur. Les deux filtres de 40 mm d'épaisseur. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je réalise un chamfrein à l'aide d'une fraise à 45 degrés. Je vais remplir l'espace du chanfrein avec de la colle mastic. C'est parti. 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 C'est parti.